En Afrique, le groupe Universal Music regroupe sous sa bannière des artistes comme le maestro sénégalais de Mbalax, Yusundur, Lokoa Kansa du Congo, Magic System de la Côte d'Ivoire et Cabo Snoop d'Angola, de grands noms qui ont permis aux géants musicals de s'élargir davantage sur le continent. Frank Alcide Kaku, directeur général de Universal Music Africa et de Virgin Music Africa, a déclaré qu'en Afrique, le groupe compte plus de 15 000 titres musicaux, 50 labels partenaires et une centaine d'artistes dans 25 pays. Virgin a pour ambition de donner une vie digitale à ses œuvres qui sont sous format vinyle, cassette ou CD et qui n'adressent pas un public peut-être plus jeune aujourd'hui, qui a d'autres modes et types de consommation et qui attendent de pouvoir avoir accès à leur patrimoine sur ces nouvelles plateformes. En ce moment, toutes les grandes maisons musicales se précipitent sur le marché africain pour revendiquer une part du secteur. Avec des artistes et des genres variés tels que l'Afrobeat, la Roomba et l'Ama Piano, la musique africaine est en tête d'affiches aux concerts et festivals les plus célèbres au monde. Les plateformes de streaming comme Spotify, Apple Music et Boomplay sont également entrées sur ce marché en pleine croissance avec des offres et des services ciblés. Franck Kaku a déclaré que les nouveaux services de Universal et Virgin Music permettront de digitaliser et distribuer l'héritage musical africain. Au centre de ma réponse, ce sujet de conservation et de transmission du patrimoine sous un format qui est adapté au mode de consommation d'aujourd'hui, c'est une véritable opportunité pour les pays qui vivent aussi cette transformation numérique d'intégrer tout ce patrimoine-là à l'offre culturelle qui est faite sur les plateformes. Le nouveau service vise également à soutenir les labels indépendants de distribution numérique qui recherchent un réseau plus large. Comment est-ce qu'on connecte et comment est-ce qu'on facilite l'accessibilité à la musique aux consommateurs et surtout comment le créateur peut avoir une juste rémunération directement liée à la consommation de son œuvre. Soutenu par la propagation d'Internet et des smartphones, la consommation des produits musicaux évolue rapidement sur le continent et le succès de la musique africaine aux quatre coins du globe est rendu possible par son accessibilité sur les nouvelles plateformes numériques. Sous-titrage Société Radio-Canada